... Fin de la citation. A cet égard, on ne peut pas ne pas remarquer l'inquiétant déploiement de force de la France et du Royaume-Uni et les mesures de pression économique que ces deux pays ont prises à l'encontre de l'Égypte. Des mesures de cette nature, sans égard aux réserves que l'on peut avoir sur la façon par laquelle la nationalisation a été effectuée, sont nettement en conflit avec les obligations de la Charte. Ils ont certainement eu et continuent d'avoir des répercussions des plus regrettables. Ces mesures, je pourrais ajouter, sont d'autant plus à regretter que le gouvernement égyptien s'est à maintes reprises déclaré prêt à rechercher un accord négocié et librement consenté. Il est généralement admis qu'en l'état actuel des choses, l'essence du problème de Suez est la suivante. Il s'agit d'harmoniser les droits souverains de l'Égypte sur le canal avec l'intérêt légitime que présente pour la collectivité mondiale la navigation dans ce qui est incontestablement et toujours davantage une voie d'eau d'une importance internationale exceptionnelle. Ce n'est là évidemment que l'un des aspects du problème plus vaste qui consiste à opérer dans le cadre d'une évolution rapide des réalités internationales, un ajustement entre les intérêts particuliers des nations, notamment de celles qui ont récemment accédé à l'indépendance, et les intérêts généraux de la collectivité mondiale. C'est là un problème que, à l'heure actuelle, nous rencontrons à tout moment dans les affaires internationales. Jamais à ma connaissance, les droits souverains de l'Égypte sur le canal de Suez n'ont été contestés en principe. Ils ont même été proclamés et confirmés dans les différents instruments internationaux relatifs au canal. Ils ont été soulignés sous des formes diverses dans les propositions et les documents publiés au cours de ces derniers mois. Derrière cette unanimité de principe, dont il ne faut pas sous-estimer l'importance, « Des différences d'opinion se sont naturellement fait jour quant à l'étendue qu'il fallait reconnaître à ses droits. Une chose doit être claire, cependant. Il serait vain de penser qu'une nation qui, après des siècles, a finalement acquis une indépendance réelle, puisse consentir à des limitations de sa souveraineté plus étendues que celles acceptées au XIXe siècle, lorsqu'elle était un État vasal. Il est également évident que toute limitation des droits souverains d'un État qu'exigerait la coopération internationale croissante ne saurait être basée que sur l'accord librement consenti de cet État. C'est à la lumière de ces considérations d'ordre général qui déterminent l'attitude de mon gouvernement à l'égard de la question de Suez que nous avons examiné les diverses propositions qui se trouvent devant le Conseil. Le projet de résolution soumis par la France et la Grande-Bretagne ne saurait, à notre avis, offrir la base d'un accord. Ce projet semble en effet ignorer le fait que les propositions qu'il contient se sont déjà avérées inacceptables à la partie le plus directement intéressée, à l'Égypte. Ce projet tentant fait à préjuger de manière unilatérale la solution de ce problème à laquelle on ne peut aboutir que par voie de négociation menée sur un pied d'égalité et par un rapprochement des points de vue ce qui, après tout, est le but de nos délibérations. Nous partageons donc l'espoir exprimé par le délégué de l'Iran que les résultats que nous serons en mesure d'obtenir ici ne rendront pas nécessaire un vote sur ce projet de résolution. Nous sommes convaincus qu'une solution peut être trouvée parce que nous ne voyons rien qui soit fondamentalement incompatible entre les divers intérêts en cause. Au contraire, on devrait s'attendre à ce que ces intérêts se confondent dans un intérêt commun, politique autant qu'économique, qui est celui de la navigation libre et efficace dans le canal. Nous ne savons que trop bien qu'une telle solution exige des efforts patients et tenaces, un esprit de conciliation et beaucoup de réalisme de la part de tous. Note, ...much a été dit de la need de respecter la soveurité de l'Egypte en relation à l'Egypte. Sovereignty existe où la nation peut faire ce que elle veut. Generally speaking, la nation peut faire ce que elle veut dans sa propre territoire. Et, generally speaking, la nation peut faire ce que elle veut. Il n'y a pas de rights dans la territoire d'un autre sovereign nation. Now, le Suez Canal, à be sure, va tourner ce qui est maintenant l'Egypte. Et en ce sens, le canal est l'Egypte. Mais le canal n'est pas, et n'est pas, n'est pas un actuel d'une partie partie de l'Egypte pour laquelle l'Egypte pouvait faire ce que elle veut.